Salut tout le monde, ici TheBigBugger, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bureau, on n'est pas sur Minecraft. C'est toujours en rapport avec Minecraft, car dans la vidéo je vais vous expliquer comment avoir Minecraft craqué. Je sais que moi ce n'est pas mon cas, j'ai Minecraft Premium, je l'ai acheté. Mais je sais que pour certains ce n'est pas évident d'acheter 20€, le jeu il coûte 20€, il faut l'acheter sur internet, s'il y a des barons qui ne veulent pas acheter sur internet, etc. Donc du coup vous ne pouvez pas jouer, je vais vous montrer comment avoir la version craqué. Donc au moins vous pourrez jouer sur Minecraft, mais il y a quelques inconvénients, vous n'aurez pas de skin, vous serez un mexicain comme on dit si bien. Et aussi il y a certains serveurs où vous n'aurez pas accès, mais bon, ça en général c'est précisé sur les sites des serveurs, etc. Donc dans la description vous aurez un lien. Pour télécharger Minecraft, donc vous allez là sur Download, vous téléchargez, c'est magnifique. Et vous allez avoir ceci. Le truc là qui est en plein milieu de mon écran. Donc vous allez avoir ça si vous téléchargez. Donc vous double-cliquez dessus pour ouvrir. Bon des fois ça déconne, vous n'hésitez pas à cliquer dessus plusieurs fois. Si ça vous demande l'autorisation, certains antivirus vous demandent l'autorisation d'accès, vous acceptez, il n'y a aucun danger. Donc là, vous arrivez dans Minecraft Launcher. Donc vous avez votre... Bon normalement la case est vide là. Donc votre username, donc votre pseudo, comment vous voudrez vous appeler en jeu. Je m'appelle The BigBugger. Et donc ici c'est très important. Donc si c'est pour la première fois, enfin si vous regardez cette vidéo, c'est oui, c'est pour la première fois. Donc vous faites Force Update. Vous cochez cette case et donc ça va vous créer tous vos fichiers Minecraft. Après vous entrez sur Enter Games. Donc vous voyez, Downloaded Package. Donc il y a tous les dossiers qui sont en train de se créer. Une chose importante à savoir c'est que la version actuelle où je joue là est 1.4.7 mais du moment que vous faites Force Update, ça vous mettra la dernière version du jeu. Et juste après je vais vous expliquer comment changer de version du jeu. Si par exemple vous voulez sur le serveur d'un de vos potes ou juste pas jouer dans cette version du jeu, je vous expliquerai comment changer ça avec un logiciel. Et donc voilà, une fois, vous attendez même pas une minute, tous les dossiers sont créés. Et vous avez accès au jeu, donc single, moi j'ai des trucs dedans parce que voilà, j'ai déjà joué. Donc vous montez, vous montez solo, les parties multijoueurs, les textures pack et les options, contrôles, etc. Et ça, je vais pas vous expliquer comment ça marche, je pense que vous savez. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Voilà, donc je vous parlais de changer de version tout à l'heure, donc vous voyez en bas à droite de mon jeu, en gauche pardon, donc 1.4.7. Et moi j'aimerais bien jouer en, je sais pas moi, une vieille version là, 1.8 parce que toutes ces nouvelles choses ça me perturbe. Donc vous voyez Pipix, que je vais vous regarder, vous aurez ce lien dans la description. Le logiciel s'appelle Pipix. Et Pipix vous permet donc de changer de version et d'installer des modes juste en quelques clics. Je vais vous montrer ça, voilà. Pipix vient de s'ouvrir, donc vous voyez version officielle, 1.4.7, ça va loin, il y a même des snapshots, il y a tout. Et ici vous avez les modes. Donc tous les modes, enfin, si vous voulez installer des modes, il faut bien vérifier que c'est compatible avec la version de votre jeu. Donc 1.4.6, 1.4.7, c'est la même chose. Ah bref. Donc version, voilà. Vous choisissez par exemple de jouer en version 1.3.1, donc faites installer. Vous voulez vous faire une sauvegarde de votre installation actuelle, c'est ok, ou si vous avez des modes, tout ça, donc vous faites oui, vous donnez un nom. Donc voilà. Donc là ça sauvegarde mon jeu actuel. Et ça me change la version de mon jeu, donc vous pouvez voir, 37%, 38%, 62%. Enfin ça va relativement vite quand même, voilà 100% et mon jeu a changé de version. Bon, en général, il faut fermer le jeu, il faut oublier de fermer le jeu, il faut fermer le jeu avant de faire cette opération, sinon ça risque que de bugger. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Donc Pipix pour changer de version et puis le lien que je vous ai donné pour télécharger Minecraft. Donc je vais vous dire salut et à la prochaine. Merci.